Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Villette.com, sur EBP Comptas Association Pro 2019, là donc cette fois-ci sur une nouvelle thématique, sur la saisie. Alors, il y a différents modes de saisie proposés sur EBP Comptas Association Pro 2019. On va commencer déjà par ce qu'on appelle la saisie des à nouveaux. Alors, la saisie des à nouveaux, le principe, en fait, ce n'est pas obligatoire en fonction du type d'association, surtout si vous êtes en dépense-recette, par exemple, parce qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas ce genre de choses à faire. Là, en fait, la saisie des à nouveaux, en fait, s'adresse surtout aux associations, effectivement, qui, eh bien, tous les ans, en fait, proposent un bilan, un compte de résultat. Donc, il faut clôturer ce qu'on appelle un exercice. On verra, donc, cette fonctionnalité en fin de formation. Et lorsqu'on clôture l'exercice, on génère des à nouveaux. Donc, ça, c'est quand on a un an d'activité. Lorsque, en fait, eh bien, vous avez déjà une association, que vous êtes, eh bien, déjà avec un bilan, et que vous reprenez votre comptabilité sur EBP Comptas Association Pro 2019, vous allez, donc, avoir des soldes de départ, notamment par rapport aux comptes de bilan de la classe 1 à la classe 5. Et donc, en fait, il faut les saisir dès le départ, pour que, quand vous saisissez votre comptabilité, les soldes de départ soient bien mentionnés. On appelle ça, donc, la saisie des à nouveaux. Par contre, si vous êtes en création, vous n'aurez rien à faire. Et par contre, les à nouveaux se généreront à la clôture. Donc, pour avoir accès à la saisie des à nouveaux, il faut aller ici dans le menu quotidien saisie. Et, en fait, dans les tâches, quand je vais, par exemple, sur saisie par journal, voilà, vous avez la fonctionnalité, ici, saisir la balance d'ouverture. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les à nouveaux. Donc, c'est ce que l'on va faire. Alors, là, il suffit, alors, soit vous avez, donc, sur votre ancien logiciel, l'édition des à nouveaux. Soit, c'était votre expert comptable, peut-être, qui tenait votre comptabilité. Et maintenant, vous voulez être autonome sur votre association. Il suffit de demander le journal des à nouveaux. Et là, il faut saisir à l'identique le document qu'il va vous donner. Donc, en fait, vous voyez ici, c'est comme un journal à part entière. Et ici, en fait, alors, je ne vais en saisir que quelques-uns. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée, pour qu'on ait un journal équilibré et qu'on ait des soldes de départ, notamment au niveau de la classe 1, la classe 2, par exemple, et la classe 4 et la classe 5. Donc là, je vais saisir vraiment des choses fictives. Donc, je vais commencer par la classe 1. Alors, c'est vraiment fictif. Ne tenez pas compte, vraiment, pour argent comptant de ce que je saisis. C'est pour vous donner une idée, je dirais, de ce que l'on saisit. Par exemple, il y avait des fonds de départ. Donc, en fait, eh bien, on les saisit. Donc là, j'ai vraiment un exemple. Je mets maintenant 500 euros, par exemple. Voilà. Ensuite, il y avait peut-être des immobilisations. Alors, cette notion d'immobilisation, on l'a vu quand on avait créé les comptes. Il y avait peut-être un ordinateur portable. Donc ici, je vais saisir un compte de la classe 2. Voilà. Donc, je vais dans immobilisation. Voilà. Et normalement, je vais retrouver l'immobilisation que j'avais créée. Voilà. Vous voyez, ordinateur portable. Voilà. Peut-être que, eh bien, ça avait coûté 600 euros. Donc là, c'est au débit. Voilà. Ensuite, eh bien, il y avait peut-être des factures en cours de fournisseurs orange. Donc là, par exemple, c'est un 401. Voilà. Donc, comme moi, j'avais utilisé un compte auxiliaire, là, je mets 401. Voilà. Orange. Donc là, c'est au crédit. Peut-être qu'il y avait une facture de 100 euros. Voilà. Ensuite, je vais saisir, donc, un compte client, par exemple. Donc, il y avait le 411. Voilà. Et en fait, ici, j'avais, donc là, pareil, au crédit. Peut-être qu'il y avait une cotisation. Et financier, 512. Voilà. BNP. Alors, pour équilibrer, c'est pour ça que je dis que c'est fictif. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez qu'à droite, le crédit est de 660. Voilà. Donc là, c'est vraiment un exemple. C'est pour ça que je dis qu'il y a... Là, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la méthodologie de saisir les à nouveau. Au niveau des montants, n'en tenez pas compte. Pour que ce soit équilibré, je vais mettre 60 euros. Voilà. Ça, c'est les soldes. Voilà. Vous voyez, c'est équilibré, là. Ça, ce sont les soldes de départ. Et là, au moins, je vais pouvoir commencer après ma saisie des achats, des ventes. Et quand je ferai des éditions, au moins, j'aurai au moins, donc, les soldes de départ. Donc, les à nouveau, vous n'avez que des comptes de la classe 1 à 5. Vous n'avez pas les comptes qu'on appelle d'exploitation par rapport aux comptes de résultats. La compte de la classe 6 et 7. Voilà. Et là, je fais enregistrer et fermer. Et lui, automatiquement, vous verrez, il va me les mettre au 1er janvier. Puisque c'est normal. Voilà. Vous voyez, au 1er janvier 2019. Eh bien, je vais avoir, vous voyez, mon journal des à nouveau. En fait, c'est ce qu'on commence lorsqu'on a déjà au moins un an d'antériorité. Et que vous êtes dans une association où, effectivement, vous générez un bilan, un compte de résultats. Et où vous clôturez votre exercice. On va voir maintenant, donc, une nouvelle forme de saisie. Qui s'intitule la saisie par journal.